Hello la maison, c'est le moment pour moi de finalement faire cette vidéo tant attendue que vous me demandiez, que vous me réclamiez depuis longtemps à savoir la présentation de mes parfums ou plutôt de mes brumes parfumées Victoria Secrets Bon, comme vous pouvez le voir j'en ai beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus et je pense que je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet, surtout que j'ai plein de petites astuces à vous partager en matière de parfumerie et donc du coup, déjà pour commencer j'ai choisi ce système d'organisation parce que ça me permettait vraiment, étant donné que j'en ai pas mal de bien les voir, de les disposer par catégorie, par couleur et que ce soit plus accessible pour moi, surtout si je cherche un en particulier et du coup j'en ai 10 par étagère ce qui fait 60 là du coup en haut j'ai mis les rectangulaires et en bas j'ai mis les cylindriques quel que soit le format, ça reste du 250 ml selon moi, les rectangulaires font plus parfum que les cylindriques qui font plus brume je dirais qu'en règle générale de tous ceux que j'ai en ma possession, donc que j'ai testé je trouve que les fragrances dans les bouteilles rectangulaires ont plus un caractère de parfum que les brumes qui sont dans les bouteilles cylindriques qui sont beaucoup plus sweet, beaucoup plus sucrées, beaucoup plus girly, beaucoup plus jeunes je trouve que, admettons une jeune femme utiliserait cela et une jeune fille utiliserait cela moi après aussi, il y a des parfums que je vais plus utiliser selon les saisons, selon les moments de la journée donc est-ce que c'est pour un rendez-vous la journée, est-ce que c'est pour aller travailler, est-ce que c'est pour un date, est-ce que c'est pour sortir le soir, est-ce que c'est pour un événement du coup je ne les porte pas tous à la même fréquence et pour les mêmes occasions par contre dans les bouteilles cylindriques, je peux vous dire que j'en ai 4-5, c'était pépite mais vraiment, ils ont une odeur divine, surtout quand je les associe avec le bon parfum, c'est une tuerie ce que j'ai remarqué aussi dans les fragrances Victoria's Secret, c'est que la couleur est un indicateur de la senteur et du trait de caractère de la fragrance donc par exemple, dans les rectangulaires, j'ai du jaune, du jaune doré, du rose pâle, du rose foncé et du rouge bien évidemment, si je vous prends par exemple celui-ci et celui-là je vous ai pris deux bouteilles rouges, donc il y a le intense et le very sexy rien qu'à la couleur et au nom des parfums, vous savez déjà que ce n'est pas des parfums pour aller au travail ça c'est pour sortir le soir, aller en date mais très certainement pas des parfums que je porte en journée alors je ne me souviens plus lui il est pas mal lui il fait parfum de soir, été genre tu vas en date ou tu vas sur une terrasse, boire un verre avec une amie je trouve, voilà, il est pas mal il est léger ouais franchement, il est pas mal après, vu l'état de la bouteille, ça a l'air que je l'ai bien utilisé mais je les utilise énormément pour parfumer aussi mes textiles de maison donc ça se peut que je l'ai vidé sur mon canapé, mon lit, je ne sais pas mais en tout cas, je l'ai bien utilisé mais celui-ci, je l'ai en double exemplaire voilà, il est au fond, je l'ai en double exemplaire et là, on va tester l'intense oh my god oh mon dieu, mais j'avais oublié que j'avais un parfum qui sent aussi bon oh non, lui c'est une tuerie oh guys alors, quel que soit vos goûts en matière de parfum je vous assure que l'intense est une tuerie alors lui, vous le... c'est... je n'ai pas les mots seulement vous pouvez le sentir il est terrible, il est excellent c'est définitivement un parfum d'occasion donc voilà, les rouges ont plus de caractère ils ont plus de sexapide ils ont plus de charme les rosés, c'est plus la famille des parfums pour une senteur florale donc ils sont généralement plus légers plus sweet, plus été alors que les jaunes, généralement, je les trouve plus caractériels plus prononcés et plus classe lui, c'est le Victoria's Secret Angel en fait, j'en ai tellement puis comme je suis partie à Paris pendant 5 mois et que j'en avais emmené comme 2 ou 3 je ne me souvenais même plus des odeurs de toutes ces fragrances ils sont super bons le Victoria's Secret Angel bien entendu, c'est une fragrance de printemps-été je trouve que ce n'est pas du tout un parfum d'hiver c'est un parfum de jour en tout cas, cette senteur est très très chic très élégante, dans la subtilité franchement, c'est une bonne recommandation il sent très bon le Wicked je sais que lui, c'est un de mes préférés je vais le ressentir pour être sûre qu'on parle bien du même mais oh la la oh lui, oh mais qu'est-ce qu'il sent bon le Wicked, il sent trop bon lui par exemple, je le marie avec le J'adore de Dior tu, fou it's a win pour ce qui est des fragrances cylindriques je les ai friées par couleurs et à forcerie dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel je trouvais ça trop cute et agréable à regarder donc là du coup dans les jaunes généralement, ça va plus être des senteurs comme je le vois ici vanille, coconut vous voyez, il y a le coconut passion il y a le bear vanilla j'ai un deuxième coconut passion ça a l'air que je l'en double et puis ça, c'est un vanilla love on va sentir celui-ci par exemple il sent super bon il sent la vanille il sent la vanille vraiment c'est un parfum que je porterai pour aller à la plage ou avant de me coucher voilà, c'est vraiment sweet comme odeur ça moi j'ai des amis qui ont des goûts très exigeants en matière de parfum qui n'aimeraient pas ce genre de senteurs parce que c'est vraiment trop, trop sweet donc moi déjà j'en fais la collection et encore une fois comme je vous le dis c'est des parfums que je portais à différents moments de l'année ou de la journée selon les événements c'est aussi le genre de fragrance que j'utilisais pour mes draps par exemple parce que j'aime ça rentrer dans mes draps puis ça sent bon le Victoria's Secret ça sent bon la fragrance par exemple on va tester admettons celui-ci celui-ci c'est le Tropic Rain là il sent bon lui il sent super bon il sent très bon lui aussi je trouve qu'il fait assez il fait très été et par exemple c'est une senteur qui est pas trop incommodante et dérangeante pour les gens il est très délicat il fait très senteur de jour ouais franchement il fait plus été printemps-été et c'est le genre de senteur que je porterais lui étant pour un au bureau voilà c'est pas trop fort pas trop léger pas trop imposant pour les autres ça reste discret mais rafraîchissant alors par contre alors lui lui déjà il est tellement léger je sais que j'ai carburé avec ce parfum le Night Angel c'est une dame je vais juste le sentir pour le plaisir mais lui c'est une tuerie ah ouais dans lui le Night Angel je pense que c'est mon préféré ou en tout cas dans mon top 3 de mes fragrances Victoria's Secret préférées vraiment lui je le mets dans la même catégorie que l'Intense où vraiment c'est des pépites Victoria's Secret se sont surpassées et ça c'est pas des parfums de petites filles c'est vraiment des senteurs de femmes de femmes fatales et non franchement le Night Angel c'est une tuerie et je pense que je vais devoir m'en racheter un autre en espérant qu'il soit toujours en commercialisation parce qu'il ne m'en reste vraiment pas beaucoup je pense qu'il me reste peut-être même pas un cinquième de la bouteille donc voilà comme je vous l'ai dit moi je pourrais vous parler de ça pendant des heures sachant que j'ai une grosse connexion de parfums que je collectionne des huiles parfumées également donc du coup ça pourrait être intéressant que je vous fasse d'autres vidéos en matière de parfumerie donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions allez bisous